Tout le monde en se retrouve donc pour le match sur Tunnel, qui a pris la balle Kame, donc on se retrouve de nouveau sur les Winning Road contre les Spanish Election, les Winning Road qui ont gagné le premier match, donc si on veut continuer à avoir pas mal de matchs de haut niveau, il faudrait que les Spanish Election gagnent le match. Mais bon, il faut avouer que le niveau de Silver, niveau Frag est assez fort, il y va à la même chose donc ça risque d'envoyer de lui pâter du côté Winning Road. Ok, ça tire à l'assaut, l'assaut qui a été autorisé donc ça en vend vraiment du lourd. Ok, ça essaie de dash dag pour mettre un maximum de dégâts, ça n'a pas trop forcément marché. Donc Winning Road qui commence à gagner niveau points et on sent que les Spanish Election essaient de pousser pour les marquer un TD, on verra quel déduit tactique va marcher le mieux. Donc clairement Winning Road qui est parti pour faire du frag et Spanish Election qui est parti pour essayer d'avancer un peu plus, pour essayer d'améliorer un TD sans doute. Mivac a quand même pris une PS sans doute parce qu'il a envie de striker, il m'a envie d'aller planter un TD avec sa PS. Dommage, si le stun passe je pense que l'élite aurait vraiment été déçu. Alors ça essaie d'avancer, ça essaie d'avancer. Mivac a pris la balle, ils vont repartir en avant. Déjà 22 points d'avance en plus, donc Winning Road sont clairement là pour former les points sur cette map-ci. Ils ne sont pas là pour marquer. Enfin ils vont peut-être avancer, ils se restent bien à l'abri et tout ça. Coucou, forme points. Donc pour former les points sur la map quand il n'y a pas de heal, c'est en gros, il faut essayer de donner les kills au gars qui a la balle. Comme ça, ça fait max de points. Gara qui nous sort un stuff. Je ne sais pas que ce stuff là, comme si ça allait se trouver en peine. Ok, le list qui court, on voit bien la stratégie d'Espanish, c'est d'essayer d'aller planter un TD et puis de tempo derrière je pense. Ok, Mivac qui essaie d'avancer lui aussi. Sans doute parce que les autres étaient loin, ils trouvaient des positions dans lesquelles... Des positions sur la map sur lesquelles ils sont... Les votes seront avantagés pour essayer de faire d'autres kills sur l'Espanish Selection pour essayer d'avoir des points. Le but étant d'avoir des points. Puis un jour, si la situation le permet, aller marquer un TD. Ok, on a un petit spam DAG pour essayer de full cancel. Ça marche bien. Ok, le reset à chaque fois de la DAG qui fait beaucoup de dégâts Mivac, il stun pour éviter qu'ils aillent trop vite. Donc c'est clair, ça cache le jeu des Spanish Selection. Donc on voit bien, eux, le but c'est d'avancer chez les Spanish Selection. Là ils avancent, ils étaient deux, j'ai pas trop compris pourquoi il a pas essayé d'aller... Enfin il a pas beaucoup avancé, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux pour avancer la balle. C'est vrai que dans les derniers mètres, si tu l'avances trop, après il y a un reset au milieu de la map et tout, c'est pas forcément ce que tu veux. Après, c'est bien de vouloir avancer la balle et d'aller essayer d'aller marquer. Il faut avoir la bonne situation proche du TD pour pouvoir le faire. Barba qui avance, qui avance, qui avance. Il faut essayer d'aller coincer la balle en dessous du tunnel. Parfois, la team adverse, elle ne sait pas trop où est la balle. Du coup, ils peuvent la rater pendant un certain temps à la prendre. C'est du temps gagné pour que vos mates avancent. Silver qui prend la balle, Kame qui tire. Fekka qui vient chercher la balle en mode rescousse, il me faut la balle avec l'ACS. Silver qui va essayer de tempo la balle dans un coin, ça peut marcher. Déjà 70 points d'écart, 71, mais... Ou 60, 70 pour les français. C'est compliqué. Les Windgroot qui ont bien tout fermé. On sent que les Spanish Eaction, même s'ils veulent avancer la balle, ils n'auront pas facile. Ok, le dash PS, ça peut payer ça. Il fallait un petit régo derrière, ça va faire quelque chose de bien. Alors sur cette map-ci, en plus, ce qui est bien, c'est quand tu joues au farm contre une équipe qui a envie d'aller t'aider. Et si l'équipe qui va t'aider ne va pas t'aider, on va dire qu'elle a perdu ça, forcément. Mais on ne vise pas force, les joueurs ne vont pas forcément viser celui qui a la balle, parce qu'ils savent qu'ils visent celui qui a la balle. Il y aura un relais, donc des espées, donc il faudra aller chercher la balle loin et tout. Donc on vise plutôt les relais. Et donc c'est plus facile de laisser des kills à celui qui a la balle. Pour avoir plus de points offense, on va dire que c'est relativement facile. pour les winning routes, là, de former les points en gros. La Spanish Selection qui leur donne un peu... Enfin, je ne veux pas dire qu'ils jouent leur jeu parce qu'ils ne jouent pas le frag, mais... On a sa stratégie de viser forcément le mec qui n'a pas la balle, qui a une bonne stratégie sur Tunnel pour ne pas se faire mettre des TD, mais... Il en fallait... Je ne sais pas. Donc là, les winning routes savent qu'ils gagnent, donc ils peuvent camper en mode... Ils vont camper, je dirais même, toute la partie sur leur petite colline, là. Ok, il y a quelqu'un qui avait cherché la balle. Le coup de Revo de Barba, est-ce qu'il va réussir à mettre des bons coups ? Ils arrivent à maintenir une position où on voit bien que la position des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Les joueurs qui sont très mauvaises, là. Elles pensent tellement avancer la balle qu'e... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Encore une fois, il y a juste ce fait qu'ils ne focus absolument pas la balle, du coup, quoi. Ah oui, ils vont se faire avoir à un moment donné ou à un autre, je pense, les... Enfin... Ça joue le phare, si vous voulez voir du phare, c'est ici, hein. Pour moi, franchement, la stratégie de la Spanish Selection est vraiment mauvaise. Je ne sais pas s'ils ont préparé la map tunnel. Apparemment, ils ne l'ont pas préparé, je pense. Bref. Compliqué, hein. Ils empêchent... Les Winning Road qui empêchent vraiment la Spanish Selection d'avancer, donc... Leur but, c'est d'avancer, mais ils n'y arrivent pas, donc... Vrai counter, quoi. Feka qui essaye de se dégager. Là, il avance, il avance, il avance. Lilith qui avance aussi. Peut-être qu'il y aura un relais intéressant. Non. Silver qui focus Feka parce qu'il voit que lui... Oui, le relais. Enfin, le relais directement stoppé avec une CS. Donc voilà, c'est ça qu'ils cherchent les... La Spanish Selection, c'est essayer de mettre un max de relais pour aller marquer. Mais bon, ici, on est en peine. Il y en a AP, ça peut marcher. Enfin, ça peut marcher. Ça marche plus facilement, en tout cas. En peine, le frag a priorité. Parce que... Tu as moins de vie, t'es moins résistant. Du coup, la tactique d'aller... C'est une mauvaise tactique, je pense. Enfin, cette tactique est plus dure à mettre en oeuvre, en tout cas. En peine. Paraba qui voit le push ou ça. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Bah rien. Donc Galra, ils auraient pu décider de faire un reset. Mais ils l'ont pas fait. Simplement pour pouvoir continuer à farm les points. Avoir les bonnes positions qui sont ici sur... Sur la calling. Ça tire. Ok. Donc... 100... 150 points en plus en une demi-temps. S'ils n'arrivent pas à marquer. Leur stratégique serait tombé à l'ombre et vraiment plus rien. C'est vraiment beaucoup. Donc la super danse des super fulbis. On fera un petit tap pour les points. Donc en gros, tout le monde a un peu 20 points en plus chez les Winning Road. Voilà. En gros, quand ils prennent la balle, ils ont 20 points en plus d'offense. Parce qu'ils laissent la balle. Alors... Qu'est-ce qu'il va faire ? Les leaks, tout ça. On va se décaler pour voir. Ils se cachent derrière les... Les blocs. Ok. Donc c'est la Spanish Election qui prend la balle, je veux dire. Bref. C'est leur jeu d'aller attaquer. Ils n'ont pas réussi à tenter un relais de nouveau. C'est compliqué. Hop. Yara qui prend. Yara. Tac, tac. Il se fait tirer dessus. La Barba qui doit essayer de prendre la balle. Est-ce qu'il va y arriver ? Non, il n'y arrive pas. Le coup de Revo, ça marche bien. C'est peut-être une bonne occasion... Une bonne occasion pour la Spanish Election d'aller le marquer là. Ils ne sont pas beaucoup. Ils vont une fois revenir. Mais la Spanish Election aussi, s'ils font un petit carnage. En fait, je n'ai rien dit. Ils se sont fait totalement défoncer. Parce qu'ils ont oublié où était la balle. Il y a une grotte là qui s'est dit qu'ils avaient pas mal de points d'avance. Du coup, comme ils ont pas mal de points d'avance, je pense qu'ils essayent de mettre un TD maintenant. Il joue agressif aussi. Enfin, agressif niveau de mettre le TD. Il y a l'ARC qui permet de monter. Bon, ce Sopar faisait pas forcément fort utile. Bon, bah, ça surprend un peu. Un peu. Ok, ça prend la balle. Elle se fait tirer dessus. Barba qui a même pas le temps de prendre la balle. Oh, le stun. Oh là là. Ce stun qui les met mal. Ils devaient avancer la balle. Ils ont pas pu. Ok, Silver qui se retrouve un peu seul. Il utilise sa CS. Ah non. Moi, je leur vais essayer de le tuer. Je pense vraiment qu'il fallait essayer de tuer Barba et Silver. Donc, on voit clairement que Winigroth, ils sont... Bah, ils gagnent toujours des points. Parce qu'ils sont sans doute plus en confiance maintenant. Mais c'est plus du full farm. Ils essayent aussi de mettre des mouvements pour essayer d'aller marquer un TD du coup. Ok, on y va, ça saute. Ça se tire, ça se tire dessus. Il y a Silver qui était passé par derrière pour utiliser la CS. C'est plutôt bien marché. Un flux incessant. Les gars qui respawn arrivent sur la map pour se faire tuer. C'est plutôt une mauvaise posture pour les deux teams. Parce que tu sais qu'avec une posture pareille, c'est toujours la même chose. C'est la balle. Bah là, elle reste là où elle est. En plus ou moins. Alors, ils ont réussi. Est-ce qu'ils ont une bonne situation ? Il leur manque quelqu'un. Compliqué. Il dégage la balle bien loin. Il a sorti le danger. Il s'est dit, il faut avancer. Il ne faut pas faire de kills. Ça va être du 3 contre 1 pour l'instant. Les autres qui vont repop. Donc, ça va enfin payer leur tactique pour avancer peut-être. La FK qui avait la balle. Non, il n'a pas pu la garder. Dommage. C'est pas forcément les bons qui avaient la balle. Si c'était un striker qui avait la balle avec une PS. Il n'a plus d'HPS, mourir. Il n'a plus de faire un relais. Donc, une bonne action pour... Une action qui n'a pas fonctionné pour la Spanish Selection. Il devait être déçu. Alors, ça se tire dessus. Ils essayent encore d'avancer, d'avancer, d'avancer. Mais bon, ça ne marche pas trop. Il avait bien joué le coup de cesse de Silver, là. Nelu qui prend la balle. Il ne se précipite pas. Il sait qu'il est safe. Du coup, il va attendre. Ça va former les points sur la colline. Parce qu'ils vont attendre. Ils vont un peu avancer. Ils avancent un peu, mais un peu. Il reste bien à couvert derrière le petit bloc. Il y a Raktir. Il ne se passe un peu rien, là. C'est un peu le moment cru du jeu. Chacun essayant d'avancer un peu la balle, de perdre du temps. Là, c'est tellement de la tempo, de la part de Wing Road. Et Spanish Election qui essaye tant bien que mal de développer son jeu. Mais ils n'arrivent pas. Pouf, le coup de CS. Feka qui a essayé des coups de cesse là-bas au loin. Mais ça n'a pas marché. J'espère que ça n'a pas terminé en 0-0. C'est quand même une victoire pour celui qui a le plus de points. Ce n'est pas forcément joli à voir. OK, ça s'est avancé avec les basic attaques. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour relais ? Il n'y a personne qui le suit de près. Oui, l'élite un peu loin. OK, il a eu la balle. Là, ça peut le faire. Il faut encore entrer dans le tunnel. Il a réussi à faire un jump. Le dash P.S. Voilà. 0-1. Et la Panic Election qui a mis 0-1 à 3 minutes. Si les Winning Road décident de rejouer le farm, ils ne vont pas aimer. Du coup, retournement de situation. D'un coup, c'était Winning Road qui allait gagner. C'était en mode farm. Ils étaient en mode coucou. On va faire plein de kills. Et puis on va gagner comme ça. Et puis, bah non. Enfin, le TD qui... La tactique. Le Space Collection qui paye. Aller mettre un TD. Et puis essayer de tempo. Mais là, ils se sont fait totalement déboiter. Ils se sont dit, c'est bon, on a un TD. On va gagner. Il faut vraiment qu'ils prennent la balle. C'est dangereux. Ça va faire un 1-1. Ok. Ils ont réussi à se retirer de là. Donc là, ils ont deux choix. Les... Les Spanish Selection. C'est soit... A chaque fois qu'ils ont la balle, ils essayent de courir un maximum devant. Enfin, un maximum de temps. Avec la balle Winning Road. Soit essayer de prendre des bonnes positions de frag. Et essayer de frag toute la team. Pour pas... Ok. Gara qui fonce, qui fonce. Donc ils essayent de se donner à fond pour prendre la balle. C'était quoi ça ? Comment ils ont pu laisser la balle à Silver ? Il faut m'expliquer là. Le fait qu'il y a qu'il va prendre la balle, ça va être le reset, ça. Il va reprendre la balle plus loin. Hop. Et il va l'éloigner le plus possible. Ils doivent tenir pendant 2 minutes. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas ? C'est pour ceux qui les soutiennent. On espère pour eux que oui. Alors... Ok. Donc là, ils font un coup de pression. Ils font du genre, ouais, on va aller mettre le deuxième et tout. Un mode stress. Donc Winning Road, là, qui n'a pas reset. Je pense vraiment qu'il fallait reset. Il fallait reset pour... Pouvoir partir de l'avant et aller plus vite. Mettre la balle de l'autre côté et essayer d'avancer. Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu de tactique farm. Enfin... Ils n'ont plus la tactique farm. Ils ont essayé de rush là tantôt, mais... Là, ils sont clairement dans une mauvaise passe. C'est un peu là où... Tout le monde... Tout le monde pop en même temps. Tout le monde arrive un peu au milieu de terrain. Euh... Je crois qu'ils n'ont pas trop tiré sur la balle, là. Et voilà. Barba qui tire là. C'est sur la balle qu'il la prend, qu'il la dégage le point possible. Ces coéquipiers arrivent et... C'est bon, ils seront là pour défendre. Le coup de CS fait qu'il y a eu la balle. Bouf, il va se dégager. Ils sautent le plus loin possible. Donc, le but est temps pour eux de mettre la balle le plus loin possible de leur TD. Ça prend un maximum de temps. Euh... Ah oui, donc, pour aller... S'il est implanté, hein. Ça ne fait plus qu'une minute. Donc, euh... C'est encore possible pour les deux équipes, hein. Il faut savoir que, bon, si... Ok, Silver qui a laissé un peu seul, il va se retrouver face à Fekka, qui était mort avant. Euh... Ok, Fekka qui se dégage. Euh... Ils auraient pu... Ils auraient pu tenter le reset, je pense. En plus, il y avait quelqu'un de sa team où il y a pas mal. Ok, ça essaie de prendre des positions de tir favorables. Euh... Ok, ça, 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 c'est donner la balle au Winning Road. Ça, il fallait pas faire le dash... Ok, Kame qui a eu la balle, là, clairement. J'ai envie de dire, c'est fini. Il va la mettre méga loin. Et là, ils pourront pas... Ils pourraient pas en 27... Dans les 20 secondes, là. Voilà, là, il l'a mis le plus loin possible, là. C'est fini. Enfin, normalement, je voudrais qu'il me fasse un coup de génie, là. Et qu'il me fasse dire... Le contraire. Ok, 10 secondes. Ok, Barba qui a pris la balle. Il a juste à courir un peu, tout quoi. Kame qui a la balle, c'est bon. C'est fini. Bien joué. Il y a la Spanish Election qui a... Une tactique pour aller marquer un TD. Ils l'ont marqué. Et du coup, ils sont contents. Il y a pas que le... Que le... Que le farm qui compte. Alors, on voit un peu les points. On voit clairement que Windroad, ils ont masse points. Ils autres pas. Mais bon, c'est le TD qui compte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.